Marc Lévy, on va parler de votre livre, La Symphonie des Monstres, publié chez Robert Laffont et Versilio. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, l'écrivain français le plus lu dans le monde. Vous êtes l'homme aux 50 millions d'exemplaires. C'est votre 25e roman. Il est différent des autres. Enfin, ils le sont à chaque fois, mais je vais raconter l'histoire rapidement. C'est l'histoire d'un petit garçon ukrainien, Valentin, qui est muet, qui est âgé de 9 ans et qui est enlevé par les Russes. Sa mère et sa soeur se lancent à sa recherche. Ça, c'est le début du Polar. Vous racontez dans ce roman la déportation par la Russie de milliers d'enfants ukrainiens, notamment dans des camps de rééducation, pour tenter de leur faire oublier leurs racines. C'est au-delà du roman. Pourquoi avoir voulu écrire sur la grande histoire qui a lieu maintenant sous nos yeux ? Alors, parce que d'abord, je crois que la grande histoire, elle n'est faite que des petites histoires des gens qui l'ont traversée. En fait, le problème, c'est quand on apprend l'histoire, la plupart du temps à l'école, on apprend des chiffres, on apprend des dates. À la télé, on nous annonce, il y a 500 morts là, il y a 1000 morts. Et en fait, écoutez, il y a... On ne se rend pas compte de ce qui a vraiment lieu. Il n'y a pas d'empathie. Ce n'est pas incarné. Il n'y a pas d'empathie. On est horrifié. Le fait d'être horrifié, ça provoque une colère. On se jette sur les réseaux sociaux pour aller rajouter du veneux au vin nain. Mais on ne comprend pas. Alors, moi, il y a... Dans le cadre du travail que je fais pour les trois précédents romans, je découvre deux mois avant l'invasion de l'Ukraine que la Russie a mis en place un programme de déportation. Enfin, je n'aime pas le mot déportation. Le mot, c'est de kidnapping. Un programme de kidnapping systématique des enfants ukrainiens pour les envoyer dans des centres de rééducation. On va changer leur nom. On va leur apprendre que l'histoire qu'on leur a apprise jusque-là est fausse. Et on va leur faire croire que leurs parents les ont abandonnés, que c'est les parents qui les ont laissés là, que leurs parents ne les aiment plus. Dans le but de leur enseigner la haine. La haine de leur origine. Dans le but d'en faire des Russes. Et ensuite, on va en trois jours leur donner la nationalité russe. Et on va ensuite les faire adopter par des familles russes. Et comme j'ai la chance d'avoir un certain nombre de lecteurs, je me dis que ceux qui l'auront lu, ce livre, après, ils sauront, mais ce n'est pas tellement qu'ils sauront, parce qu'à la rigueur, un article peut vous informer, c'est qu'ils sentiront. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'il faut saluer le travail des journalistes qui sont en ce moment sur le terrain, qui sont des reportages et qui racontent aussi cette histoire. Évidemment. Et vous essayez de parler au plus grand nombre, de toucher la sensibilité de chacun. J'essaye de faire ce que parfois un rédacteur en chef ne laisse pas faire à un journaliste. C'est-à-dire que le journaliste, c'est les faits, les faits, les faits. Et grâce au travail, parce que j'ai pu écrire ce roman grâce à des journalistes et grâce à des grands reporteurs, comme j'ai pu écrire le précédent, grâce à Carole Cadoualard, qui est une extraordinaire reporter du Guardian. Ce qui est important pour moi, c'est que vous pouvez vous dire la guerre en Ukraine, c'est loin, l'Ukraine, c'est loin. Mais si vous faites la rencontre de Véronika, de cette maman qui est une infirmière et qui rentre chez elle un soir et son petit garçon a disparu, et elle n'a que son courage et que sa foi en l'humanité pour aller le chercher, vous oubliez qu'elle est ukrainienne. C'est-à-dire que c'est votre voisine et vous ne pouvez pas rester indifférent. Et voilà, je trouve que là où tout est fait pour nous diviser, le rôle du livre, quand on a la chance de pouvoir écrire, c'est de comprendre que le livre, c'est l'antidote au poison des réseaux sociaux. C'est ce qui peut nous faire comprendre qu'on se ressemble et pas qu'on se divise. – Justement, le paradoxe, ou plutôt l'intérêt, c'est que la Russie, c'est un des pays où vous vendez le plus de livres. Chacun de vos romans se vend à 50 000 exemplaires, vous en avez vendu 2 millions d'exemplaires en tout à peu près. Or, justement, vous avez choisi de faire traduire ce livre en russe, mais de le donner à lire gratuitement pour qu'il soit accessible à tous, parce que, bien évidemment, ce livre-là ne serait pas accepté par la censure. – Non. – Vous en espérez quoi ? C'est-à-dire, vous voulez aussi un électrochoc chez vos lecteurs russes ? – Alors, j'ai la chance d'avoir en Russie quelques millions de lecteurs, beaucoup de jeunes. Je reçois des courriers par des canaux clandestins, par des canaux clandestins et par des messageries sécurisées. Je suis assez étonné du nombre de courriers que je reçois de jeunes qui me disent « Nous aussi, on est prisonniers ». Faites le savoir, faites savoir que nous aussi, on est otage de cette dictature. Faites savoir qu'il y a une grande partie d'entre nous qui ne veulent pas de ça et qui ne veulent pas les massacres et les horreurs de notre gouvernement. Et puis, il y a les indécis. Il y a ceux dont le jugement est obéré par la peur. Et là, quand vous lisez encore une fois une histoire, quand vous êtes attaché à des personnages, quand tout à coup, le destin d'une femme, la voix d'un enfant de 11 ans, le courage et la détermination d'une ado de 14 ans qui est en pleine crise d'adolescence et qui va tout planquer pour sauver son frère, ça vous rentre dans les tripes, finalement, vous oubliez qu'il est russe ou ukrainien. Vous oubliez qu'il est juif ou palestinien. Et vous vous dites juste « C'est un être humain. Et moi aussi, je suis un être humain. Et on va dépasser les clivages. Et on va arrêter ça. » – Vous l'avez dit, vous êtes un passionné de géopolitique. Vous parlez de cette guerre qui a lieu en ce moment. Il y a un autre conflit qui a éclaté ces derniers jours. Nous parlons cette fois-ci de la guerre entre Israël et le Hamas. Vous avez déclaré « Celui qui charge les excuses aux terroristes devrait chercher où est son humanité. On peut avoir une considération pour le sort du peuple palestinien et en même temps ne pas supporter le massacre de populations civiles. » Est-ce que vous avez été déçu par certaines réactions ? – Je m'en fous des réactions. Justement, il ne faut pas céder à la peur. Enfin, parler des réactions de la population. – Ou même des réactions politiques. – Il y a une chose que, par exemple, je n'arrive pas à comprendre. C'est cette espèce de complicité qu'il y a entre les provoques, par exemple, de Mélenchon et le micro qu'on continue à lui tendre. Enfin, Mélenchon, c'est un communicant pervers. Il a compris. Mélenchon, c'est Trump. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne pense qu'à lui. C'est ce qui l'intéresse. Je discutais avec un historien. On parlait de l'idéologie de Mélenchon. Il n'y a aucune idéologie chez Mélenchon. La seule idéologie, c'est lui. – Et vous sous-entendez que c'est dangereux ? – Non mais, c'est dangereux à partir du moment où la perversité, elle est dangereuse si on s'y soumet. Vous voyez, si le pervers, il reste tout seul chez lui, il est pervers que pour lui-même. Donc Mélenchon, c'est quelqu'un qui va systématiquement aller chercher quelque chose qui choque, qui heurte et qui dérange. Parce qu'il sait que c'est le seul moyen, comme il n'a rien d'intelligent à dire, il n'est pas dans la construction. Non mais, c'est vachement important parce que vous avez, comment vous dire, j'ai entendu cette merveilleuse définition pendant que j'étais en Ukraine, de ce qui fait la différence entre un politique et un leader politique. Un politique, il fait ce qu'il fait quand c'est possible et un grand homme politique, il fait ce qu'il fait quand il faut le faire. Vous voyez, c'est la différence qu'il y a entre… enfin, c'est peut-être un raccourci, mais c'est très simple. Donc, ce qui est dangereux, c'est de tendre le micro à quelqu'un qui ne va dire que des choses provocantes. Ça a été la duperie entre Trump et les médias américains. – Oui, donc vous dites que les médias ont un rôle à jouer et je voyais que Zabou Bretman, je vous voyais acquiescer. – Oui, et puis l'histoire de relayer, il y a les micros, mais il y a les réseaux sociaux, donc de relayer en permanence, moi je trouve ça effectivement assez moche. – Comment vous vivez cette période ? – Super bien. – Très mal. – Parce que Sophia Aram, par exemple, elle dénonce le silence assourdissant des artistes et quand elle dit ça, moi je me demande, est-ce qu'il n'y a pas aussi des artistes qui ont tout simplement peur de s'exprimer ? – Non mais moi je pourrais répondre une chose là-dessus, parce que le silence, d'abord, pardon, mais ce n'est pas parce qu'on est entre guillemets artistes qu'on a le droit d'avoir, on a l'intelligence d'avoir un avis sur tout, ça c'est la première chose. Pardon, mais si tu veux avoir un avis sur le conflit judéo, enfin déjà est-ce que tu habites en Israël, est-ce que tu habites dans la bande de Gaza, est-ce que tu y es allé, est-ce que tu t'es vraiment documenté ? Donc il faut avoir un minimum de légitimité sur les choses pour en parler, et ce n'est pas parce qu'on est metteur en scène, écrivain, vous voyez, le début de l'intelligence pour moi c'est de dire je ne sais pas. – Je parle de ces artistes qui sont juifs, je le dis clairement, qui ont mis des messages et qui disent aujourd'hui je suis harcelé, et qui, je ne sais pas s'ils le regrettent ou pas, mais qui en tout cas subissent insultes quotidiennement. – Alors ça je pense, la deuxième chose, c'est que je crois que l'intelligence de la parole et de la prise de parole, c'est de parler quand on peut vous écouter. Parce que prendre un, vous voyez, monter sur une estrade au milieu de l'orage pour parler dans votre mégaphone, juste pour vous dire j'ai la conscience tranquille, j'ai parlé. Mais parler c'est intéressant si on peut vous écouter. Donc aujourd'hui on est dans une période d'hyperpolarisation. Alors pardon, il y en a peut-être qui vont réagir, et ce n'est pas la peine d'aller poster sur les réseaux sociaux, je n'y vais pas. Donc vous allez perdre votre temps. Si aujourd'hui ce qui pouvait nous préoccuper au lieu de la haine, c'était la paix. Parce que les enfants de Gaza, c'est les mêmes enfants que ceux d'Israël. Et les enfants d'Israël sont les mêmes enfants que les enfants de Gaza ou que les enfants d'Ukraine. Les femmes qui meurent sous les décombres, les femmes qui meurent violées, les femmes qui meurent torturées, c'est les mêmes. Ce n'est pas une question aujourd'hui de savoir si c'est la guerre entre les Juifs et les Arabes. Je vais vous dire la guerre qui se joue en ce moment, qui se joue là-bas, qui se joue en Ukraine. C'est une guerre entre les dictatures et les démocraties. C'est une guerre entre ceux qui veulent défendre la vie et ceux qui célèbrent et qui se réjouissent de la mort. C'est tout, c'est un combat. On est dans une époque, comme on l'était en 1937, en 1938, en 1939 et après, comme on l'a été à chaque fois que le monde est devenu une poudrière, c'est un combat sur la dignité et sur l'humanité. Mais je dis juste, moi, j'ai été parmi les premiers à prendre la défense de la cause palestinienne. Et à l'époque, ça m'a valu beaucoup d'animosité de la part d'amis israéliens. Mais je l'ai assumé parce que j'ai commencé ma vie à la Croix-Rouge et on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc moi, j'ai toujours pris le camp de l'humanité. Mais à tous ceux qui, aujourd'hui, postent des drapeaux palestiniens sur les réseaux sociaux quand on a assassiné un professeur de français, n'allez pas me raconter que pour défendre le peuple afghan, vous allez soutenir les talibans. Parce que si vous vous racontez ça, vous êtes totalement dans l'erreur. Parce que les talibans, aujourd'hui, ils ont massacré les femmes, ils ont détruit l'éducation, ils ont détruit les espoirs de liberté d'un peuple. Donc n'allez pas croire aujourd'hui que le Hamas, qui est une organisation terroriste, est une organisation de résistance. Alors tous les deux, vous êtes héritiers d'une histoire forte. Votre père a été déporté, Marc Lévy. Vous avez découvert l'histoire lorsque vous avez 20 ans. Vous en avez fait un livre. Donc on va regarder l'archive, parce que votre père aussi a écrit un livre, notamment sur l'humour juif, une forme d'autobiographie. Et dans cette archive, il était l'invité de Bernard Pivot. Et il s'entretient, il réfléchit justement sur la place de l'humour dans le cinéma américain, notamment, on regarde. Alors c'est sale, je crois, le comique, c'est la férocité, puis en même temps la tendresse, ça facilite, ouais, c'est un peu de soleil dans la pluie. Vous savez qu'après la guerre, quand j'ai vu To Be or Not To Be, le film de l'ébile, je n'ai pas pu le supporter, parce qu'un SS comique était insupportable. Maintenant, c'est un film avec lequel je voudrais qu'on mette la bobine dans ma tombe pour la regarder de temps en temps. – Marc Lévy, aujourd'hui, 40% des Français disent voter ou avoir voté pour Marine Le Pen. Vous dites que pendant ce temps-là, la jeunesse se photographie les pieds sur Instagram. Vous êtes fils de déporté. Votre génération n'a-t-elle pas loupé quelque chose ? – Ah si, si. On a loupé, ma génération, la précédente et peut-être même la suivante. On a loupé un truc extrêmement important, c'est qu'on a laissé croire à l'école, on a oublié d'enseigner à l'école, la fragilité de la démocratie. Et le fait que la démocratie n'était pas du tout un État naturel et que les démocraties soient en permanence attaquées. Et ça, on n'a pas du tout… Quand vous avez dans un pays comme là, quand vous avez un endroit du monde, et pas très loin d'ici, des gens qui meurent pour avoir le droit de vote, et qu'à Paris, au moment des élections municipales, je crois qu'il y a eu 23% de votants, parce que ce jour-là, il faisait beau, il y a un truc qui a été vraiment loupé. Parce que le droit de vote, les gens ne se rendent pas compte de la richesse du droit de vote. C'est ce que ça représente d'avoir le droit de voter. Alors après, ça… – Vous-même, Olivier Véran parlait tout à l'heure de la laïcité, qui est loin d'être une chose évidente. Il parlait de choses qui sont acquises et dont on pense qu'elles sont acquises pour toujours. – Et reparlons de littérature, du phénomène Marc Lévy. Vous avez eu plusieurs vies, alors on vous a épargné les archives qu'on vous sort à chaque fois. Vous vous venez à la tête d'une entreprise informatique, à la tête d'un cabinet d'architecture, et c'est en 2000 que votre vie bascule avec ce livre. Et si c'était vrai, vous avez 38 ans à ce moment-là, du jour au lendemain, en un instant, vous devenez fabricant de best-seller. Et on a une surprise pour vous, puisqu'on a un message de la personne à qui vous devez toute cette carrière. – Alors, ce n'est pas Steven Spielberg qui avait acheté les droits de votre premier livre avant même qu'il soit publié. Vous l'avez deviné ? – C'est mon fils. – C'est votre fils Louis. – Mon fils aîné. – Louis, puisque c'est pour lui que vous écriviez des histoires, et il a ce message pour vous. – Bonjour Aurélie, salut papa. Vu qu'on est pareil, tu dois être aussi gêné que moi en revendant cette vidéo, donc je suis désolé. Je vais essayer d'être bref. Aurélie, pour répondre à votre question, évidemment que je lis tous les romans de mon père, et que je continue de le faire, et que j'ai grandi avec ces histoires qui étaient d'abord contées, et puis ensuite qui ont été écrites. Et elles sont devenues une immense partie de mon enfance, de mon adolescence, et de l'adulte que je suis aujourd'hui, ou presque adulte. Enfin, à 34 ans, c'est quand même plutôt vieux, donc adulte. Alors, je n'ai pas encore lu le dernier roman. Ça, c'est parce que je suis un fils indigne et que mon père le sait. Mais c'est surtout parce que je viens d'arriver à Paris, et maintenant, je vais courir l'acheteur en librairie. Chaque nouvelle histoire que mon père écrit, c'est un moment que je peux passer avec lui, avec les mots. Et pour moi, c'est toujours quelque chose de très intime et magnifique. Voilà. Papa, je te promets que je vais aller me raser. Je vous embrasse tous les deux très forts, et passez un excellent moment sur le plateau. Bonjour. Il est fort de vous. Il y a une chose amusante, pardon, deux secondes. Il y a une chose que je trouve très très jolie, c'est que, et ton père, et ton fils, et toi, vous avez la même voix. C'est impressionnant. Et la même tête, si puis je me permette. Surtout, le timbre de voix incroyable. Vous étiez ému, enfin, je vous ai senti un peu ému. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis hyper pudique et j'écris des livres. J'écris des livres pour mettre sur le papier ce que je n'arriverai jamais à dire au doigt. Et c'est vrai que j'ai le même défaut que mon père, c'est qu'il nous est arrivé de passer des journées ensemble, et on se comprend en silence. Et je sais qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je regrette, les conversations que je n'ai pas eues avec mon père. Mais on voulait les avoir, mais à un moment donné, quand vous êtes pudique, vous êtes sur une plage et vous n'arrivez pas à enlever votre t-shirt. Et à la fin de la journée, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'aimerais de bronzer ? Mais vous n'avez pas pu enlever le t-shirt. Mais vous n'avez pas pris le coup de soleil, du coup. Oui, c'est possible aussi. C'est aussi bien. Mais là, malheureusement, il n'y a pas de contrepartie, finalement, positive. Et j'ai la même chose. Je lui parle dans les livres. Je lui raconte... Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais ça a commencé pour ça. C'était parce que je ne voulais pas passer à côté de cette chance de lui dire ce que j'avais envie de lui dire. Et donc, voilà. C'est l'empêchement, souvent, qui crée l'occasion et la possibilité. C'est parce que mes parents ont échoué que je suis là, quand même. Même si on dit que j'ai peur de la notoriété, ce qui n'est pas faux. Ils ont échoué tes parents. Vous étiez abandonnés à un moment. Après avoir réussi, ils ont été abandonnés. Si, si, vraiment, vraiment, vraiment échoué. Mais à un point, mais fou. Et sans ça, je ne crois pas que je ferais ce que je fais. Donc, je veux dire par là que l'empêchement permet parfois de sortir de soi-même. quoi.